Bien, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sans doute déjà essayé de travailler métronome et que vous n'avez pas réussi. On va donc voir quelques astuces pour dompter cette petite bestiole. Premièrement, à quoi servent les bips ? Hein ? Ça fait des bips, ça paraît inutile. En fait, chaque bip va délimiter les temps. Les temps, c'est ce qu'on utilise en rythme pour quantifier la durée des notes. Donc, le bip va correspondre au début d'un temps et le bip suivant correspondra au début du temps suivant. C'est l'utilisation la plus classique. Ça ne sera pas toujours, toujours le cas. On en reparlera dans la partie suivante. Mais c'est ce qu'on fera dans la plupart des cas. Du coup, puisque je parle là de temps, de rythme, de durée de notes, si vous avez des connaissances rythmiques, même basiques, ça vous aidera énormément à exploiter ce machin-là. Plus vous vous y connaîtrez en rythme, mieux vous pourrez travailler avec le métronome. Même si vous n'avez pas de connaissances de rythme, vous pourrez quand même travailler avec le métronome. Ça n'exclut pas du tout. Mais c'est mieux si vous avez au moins quelques petites bases, que vous savez ce que c'est que des temps, des mesures, des noires, des blanches, des rondes, des croches, que vous savez quel est le rythme de ce que vous jouez. Là, ça vous aidera vraiment à travailler au métronome. C'est extrêmement difficile de travailler un exercice au métronome si vous ne connaissez pas le rythme de cet exercice ou de ce morceau. Mais bon, dans tous les cas, que vous ayez des notions de rythme ou pas, ce n'est pas le sujet du jour, puisque nous, on s'intéresse juste à ça. Donc, je vais partir du principe que vous vous y connaissez un petit peu en rythme. Premier conseil que je vous donne pour le métronome, c'est de travailler le plus tôt possible au métronome et de travailler le plus souvent possible au métronome. Souvent, les débutants se disent, oui, mais moi, je suis débutant, je n'ai pas encore besoin de ça, ou alors je n'ai pas encore le niveau pour réussir à le faire, c'est difficile et tout. Ce sont des conneries, tout simplement. Plus tôt vous vous y mettrez, plus tôt vous arriverez à maîtriser ça et plus vite vous pourrez travailler avec et donc progresser correctement. Vraiment, quel que soit votre niveau, plus tôt vous vous y mettrez, mieux c'est. Je le répète, parce que c'est très, très important. Donc, même si ça paraît difficile au début, essayez, appliquez les conseils que je vais vous donner et ça finira par passer. Le gros souci que beaucoup de débutants ont, c'est qu'ils commencent généralement à travailler sans métronome. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils se basent sur ce qu'on peut appeler leur tempo interne, c'est-à-dire qu'ils tapent du pied ou ils wachent un peu de la tête quand ils jouent pour avoir un sens de rythme. Le problème, déjà, c'est que le tempo interne est rarement régulier quand on débute. D'ailleurs, il n'est quasiment jamais régulier quand on débute. Désolé si vous pensiez être un dieu du rythme, c'est quasiment sûr que ce ne soit pas le cas. L'autre souci, c'est que, comme j'ai déjà dit dans les parties précédentes, ça ne nous entraîne pas à écouter ce qui se passe autour de nous et ça, c'est très, très important pour un musicien aussi. Et c'est là, les deux problèmes que vous allez avoir, c'est que lorsque vous allez vouloir travailler au métronome, il ne faudra non pas vous caler sur votre rythme, sur votre tempo interne, mais sur le tempo du métronome, un tempo externe. Et il faudra en plus l'écouter. Donc, deuxième conseil pour commencer à travailler au métronome, faites-le d'abord sur un exercice facile, le plus facile possible. Si vous avez un exercice que vous maîtrisez déjà, que vous faites depuis des mois et des mois, travaillez d'abord au métronome là-dessus. Le but du jeu, c'est que vous ne vous concentriez pas sur vos mains, mais sur le métronome, que vous appreniez à utiliser ça sur un exercice bidon. Comme ça, après, vous pourrez l'utiliser sur des exercices plus compliqués dont vous avez besoin. Lorsque vous travaillez un exercice, alors exercice ou bout de morceau ou autre, au métronome, essayez de rester toujours attentif au métronome et de vérifier que vous ne vous décalez pas par rapport au temps. Et si jamais vous vous décalez, ce qui risque fortement d'arriver au début, troisième conseil, arrêtez-vous complètement, stop. N'essayez pas de vous rattraper en accélérant, en ralentissant, vous allez vous planter dans 99% des cas. Et ce n'est absolument pas quelque chose de très judicieux à faire. Donc arrêtez-vous, écoutez le métronome et repartez tout de suite en essayant de rester tout de suite sur le bon rythme et de ne pas vous décaler. Un quatrième petit conseil pour vous aider, certains métronomes proposent des bips aigus. En l'occurrence, ça c'est tous les quatre temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Ce bip aigu est un excellent point de repère lorsque vous travaillez. Si vous faites un exercice ou un passage de morceau qui dure quatre temps, et bien retenez qu'à chaque bip aigu, vous serez au début de l'exercice. Et si à un moment donné, vous êtes au début de l'exercice et qu'il n'y a pas de bip aigu, c'est que vous vous êtes planté quelque part. Donc là aussi, si vous avez un petit peu de mal à être attentif au métronome quand vous jouez, servez-vous du bip aigu comme point de repère. Dernier conseil pour maîtriser ce métronome. Persévérez ! Ça ne viendra pas en deux minutes. Ça ne marchera pas du premier coup. Surtout si vous n'avez pas un bon sens du rythme ou si, comme je l'ai dit plus tôt, vous allez travailler longtemps sans métronome. Ça va être très dur de s'habituer à ça. Mais faites-le ! Persévérez vraiment ! Parce qu'une fois que vous maîtriserez ce petit outil maléfique, il vous ferait des progrès énormes. Voyez ça comme faire un pacte avec le diable. C'est le diable, vous l'utilisez, vous serez bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous, on va maintenant passer à la partie suivante où on parlera un petit peu de la flexibilité de cet outil. Pas parce qu'il est flexible comme ça, mais dans l'utilisation. C'est très important aussi à voir. Et avant ça, vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com ou twitter.com ou s'achetapsoracoustique. Par exemple, lorsque vous prenez la partition d'un morceau, vous aurez très souvent un tempo indiqué au début de la partition. Ça veut dire que le morceau normalement est joué à cette vitesse-là sur l'enregistrement, le CD. Merci. Merci.